Bonjour M. Milon, vous êtes conseiller municipal ici à Saint-Villet et dans l'église du village. Il y a une plaque commémorative consacrée à Paul de la Rue. En fait, on ne sait pas où il repose aujourd'hui et son destin a été dramatique. Il a été victime d'une rafle des Allemands et c'était à Montdidier. Et vous lancez un appel. Voilà, on lance un appel si quelqu'un connaît sur Paul de la Rue, s'il y a des descendants de la famille, des petits-enfants. Mais jusqu'à présent, tout ça, c'est neutre. Et dans quelles circonstances il a été embarqué dans cette terrible rafle ? Il faut dire que Montdidier, comme il y avait la commandature, même nous à Saint-Villet, il y avait une commandature. Lui, il a dû aller au cinéma ou au café avec les jeunes. Et puis, comme il y a eu une rafle, il s'est trouvé embarqué par les Allemands. Paul de la Rue, c'était un enfant du pays. Il était né ici à Saint-Villet. Voilà, oui. Et il a vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de 43 ans. Mais quand il a été raflé, bon, il a soit été dans un camp, soit il a été à la prison, à la citadelle, soit au camp de Royal-Lieu à Compiègne. D'où qu'après, ils ont été embarqués par les Allemands vers les camps de concentration. Et qu'est-ce qu'il est advenu de sa famille ? Ben, on n'a plus de traces, il n'y a plus personne. Il était marié ? On ne peut pas dire. On n'a pas de traces du tout de lui. On ne sait rien de sa vie ici, à Saint-Villet ? Ben, il est ici, sa jeunesse à Saint-Villet, mais après, il a été reparti jusqu'à 43 ans. On n'a plus de traces de lui à partir du 22 juin 1943. Alors, soit qu'il se trouvait dans un camp, soit qu'il se trouvait dans une ferme, ou soit qu'il partait dans les camps de concentration. Vous-même, vous avez mené des recherches, et impossible de retrouver la trace de Paul-de-Larue. Ah, bien. Les archives de la commune, aujourd'hui, ne permettent pas de découvrir le passé de Paul-de-Larue, la vie qu'il avait ici, son métier, etc. Alors, maintenant, s'il faudrait faire des recherches, soit qu'il faut aller aux archives à Amiens, ou alors les archives d'IOC-16, qui peuvent avoir aussi une trace. Une chose est sûre, ici, à Saint-Villet, le souvenir de Paul-de-Larue n'a pas disparu. Non, parce qu'on a, dans sa famille ou aux alentours, ils ont mis une plaque au cimetière, et aujourd'hui, on l'a remis à l'église avec la stèle commémorative, parce que je trouve que sa place allée là.